Alors Albator, je ne sais pas si vous avez le générique, on se souvient, Albator, le corsaire de l'espace, c'était magnifique. Et Emery, vous voulez nous en parler, c'est qu'Albator is back. Bah oui, parce que son vaisseau spatial, vous vous souvenez du nom de son vaisseau spatial ? Quelqu'un sait dans le public ? Je ne demandez pas ça à Bruno, c'est pas ça. Non, non, je ne demande pas à Bruno parce que je sais que ce n'est pas de son niveau, mais... Quelqu'un ? L'Arcadia ! Qu'est-ce qu'il a dit, Arcadia ? D'accord, la petite chanson que tu as... Et vous savez quel est le vrai nom d'Albator ? Captain Harlock ! Bravo ! Eh bien, il revient à l'automne prochain, ça va commencer par le Japon. Il va y avoir un petit film qui s'appelle donc Albator, Captain Harlock. Et d'ailleurs, il y a quelques petites images qui traînent en ce moment sur le net. Un film de cinéma ? Un film de cinéma ? C'est en 3D, il a bien changé. Absolument, regardez. Durant la dernière guerre, un homme s'arrête à devenir un héros. Ensuite, il a traité son pays pour devenir un pirate. C'est quoi, ça ? Alors ça, ça commence à sortir d'abord au Japon à l'automne prochain, puis ensuite dans le reste du monde. Et depuis quelques jours, même pas 2-3 jours, il y avait déjà presque 230 000 personnes qui ont vu cette vidéo sur YouTube. Donc vous pouvez aller la voir, c'est un petit peu plus long sur YouTube. Petite précision, c'est des personnages animés ou ce sont des vrais acteurs ? Ce sont des personnages animés. Ah d'accord, un film d'animation. Après, ils me font un Goldorak, je serai très content. Merci. Ça a changé depuis Bambi l'animation. Merci Emry.